Papa et moi Pouvoir le remonter Et le resserrer Donc en général quand on remonte un cube c'est quand même plus simple De le faire résolu Parce que ça évitera de se poser des questions Sur dans quel sens mettre l'arête Ou mettre le coin Donc pour augmenter la tension d'un cube Ce qu'il faut c'est évidemment le rubicube Problématique Et un tournevis cruciforme Voilà donc la plupart des cubes Chinois en tout cas Se démontent comme ça Il faut aller sur L'un des morceaux Au centre Et retirer Le petit cache de couleur Et qu'est-ce qui se cache en dessous ? Une vis Donc cette vis en fait Permet de contrôler un ressort derrière Si on La desserre, le cube sera plus souple Et tournera encore plus Si on la resserre Le cube va offrir un peu plus de résistance Il va être un peu plus rigide Mais il va être moins sujet A ce qu'on appelle le popping Donc le pop c'est vraiment la sortie Voilà D'un des morceaux Je vais vous faire une petite démo Hop voilà Vu que c'est extrêmement souple Il résiste Vu que c'est extrêmement souple Les morceaux sortent facilement Donc là il faut bien le remettre dans le bon sens Voilà Hop On va augmenter un peu la tension Alors pour bien faire Il faut bien sûr Pas uniquement s'attaquer à la face verte Mais faire le réglage Sur toutes les faces La blanche L'idéal c'est de faire un quart de tour De revisser tout le monde Un quart de tour Et de voir si les choses s'arrangent Et de le faire progressivement Voilà Là on est bien Le risque de pop est extrêmement faible Voilà Je vous remercie C'était une petite explication très simple Je vous invite à aller sur papaetmoi.fr Voir plus de détails sur les rubis cubes Et sur les trains du plot Et sur beaucoup de jouets d'activités pour enfants Et à vous abonner à la chaîne YouTube Merci